allez salut les gars voilà c'est moi je suis en hospital et là vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc c'est la première fois de ma chaîne youtube comme d'habitude voilà likez la vidéo n'oubliez pas à chaque instant que vous suivez la vidéo essayez de liker c'est hyper hyper important pour youtube aussi et ça va vraiment privilégier le compte aussi la vidéo que vous suivez voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour parler de la bourse de russie voilà il ya une question qui est revient à chaque instant via whatsapp et je rappelle encore sur mon compte whatsapp et ceux qui sont dans le groupe dans le groupe je partage aussi des liens de candidatures des liens de bourse que nous nous recevons donc ceux qui sont intéressés vous pouvez déjà essayer de m'écrire via mon contact qui se positionne juste là et si voilà il y a des conditions pour intégrer le groupe donc ceux qui sont pas vraiment intéressés c'est pas la peine c'est pas grave et vous pouvez laisser votre votre commentaire et c'est juste en dessous je vais essayer de vous répondre sans problème voilà donc comme je le disais il y a ceux qui m'ont écrit comme ça pour parler un peu de la bourse de russie c'est à dire lorsque vous finissez de postuler et que vous recevez la bourse convient exactement parce qu'il ya d'autres qui veulent vraiment faire leur approvisionnement qui veut vraiment s'apprêter avant d'arriver ici et je vous dis c'est hyper normal donc aujourd'hui je vous dis un peu combien est-ce que l'étudiant étranger qui étudie en russie et qui est boursier obtient voilà ou bien gagnent et en fonction de cela je vous dis aussi comment est-ce que vous devez vous apprêter pour pouvoir venir voilà donc ce que vous devez savoir c'est quoi c'est que lorsque vous obtenez la bourse de russie et que vous arrivez ici il y a plusieurs éléments c'est-à-dire il y a il y a plusieurs intervalles de frais voilà donc lorsque vous arrivez directement ici on ne vous paye pas en même temps pour non ici c'est pas comme ça on ne vous paye pas directement lorsque vous arrivez pour commencer l'année de l'encre on vous paye à même temps que vous commencez non vous arrivez vous faites tous tous les démarches vous faites tous les éléments du tout vous vous installez dans votre droit et tout ils vont enregistrer vous allez vous enregistrer via une banque voilà et s'il n'a pas étant la banque qui est plus populaire si c'est si des banques vous allez vous enregistrer tout et ils vont récupérer maintenant vos coordonnées des banques et lorsqu'ils vont récupérer vos coordonnées des banques ils vont attendre le premier semestre il ya d'autres universités je rappelle très bien il ya d'autres universités où les étudiants sont assez privilégiés c'est à dire déjà ils vont finir les un mois les deuxièmes mois deuxième mois on commence à vous donner de l'argent vous comprenez voilà mais en réalité vous avez d'abord fini le premier semestre le premier semestre c'est trois mois lorsque vous allez arriver et que vous allez commencer mais d'abord faire le premier semestre le premier semestre c'est trois mois et après les trois mois maintenant compte tenu de vos résultats en fonction des résultats que vous allez obtenir voilà c'est un sommet qui vont commencer à vous payer maintenant combien est-ce qu'on vous paye vont payer ça va dépendre lorsqu'on va arriver ici parce que ici les notes sont de 0 à 5 oui voilà mais c'est rare d'avoir à zéro c'est à dire même si vous venez pas vraiment au coup tout ça moi ce que moi je vous dis à chaque instant vraiment pris au sérieux les coups de langue et la coupe de langue c'est vraiment primordial ce que vous allez faire c'est à dire que avec la coupe de l'ancien suivez mal la coupe de langue pour ceux qui veulent rester pour travailler vous comprenez si vous suivez mal la coupe de langue pour avoir premier travail c'est à dire un travail qui est bien éminéré ici il faut maîtriser vraiment la langue russe parce que si vous n'avez pas la langue russe c'est hyper compliqué c'est une question de vous parler donc lorsque vous allez faire les trois mois à partir du troisième mois c'est à dire à paris du second second semestre en ce moment là directement vous allez recevoir votre premier paiement chaque fin du mois vous comprenez chaque fin de mois maintenant comme est-ce que vous allez recevoir dans les normes je pense à un français fort pour ceux qui me suivent maintenant si vous aide un pays qui n'utilise pas les francefs à vous allez comme ça essayer de voir sur google et vous allez essayer de faire des conversions moi je prends la francefs parce que la plupart des étudiants qui sont sur ma chaîne youtube voilà sont de l'afrique de l'ouest sont aussi voilà utilise les francefs voilà donc donc ici par exemple comme ça l'intervalle de frais c'est à dire l'intervalle de bourse où vous recevez passant de de vingt-cinq mille ou bien de vingt mille on va prendre des milles parce que de vingt mille jusqu'à ou ceux de la licence de passer de vingt mille jusqu'à 150 mille ceux du master ça va aussi n'oubliez pas c'est hyper important ça va aussi de vingt mille voilà jusqu'à je vais disons c'est quand même parce qu'il ya plus de sujets et ceux du doctorat ça va aussi des vingt mille jusqu'à cinq cent mille six cent mille voilà maintenant je vous explique ce par exemple comme ça du master ou bien ceux de l'essentiel parce que j'aime d'abord partie de la licence ceux de la licence pour pouvoir par exemple toucher à partir de la partie de vingt mille ou bien à partir de 30 milles ou bien quarante mille déjà vous devez avoir vous devez avoir à l'école parce que comme je vous ai dit les nôtres passants sont de 0 à 5 dont vous devez avoir à l'école déjà à partir de 4 4 sur 5 4 sur 5 4 sur 5 5 sur 5 5 sur 5 5 sur 5 5 sur 5 et le nombre de 4 sur 5 qui se retrouve comme ça dans votre dans vos notes aussi va déterminer la somme que vous allez recevoir par mois mais si vous réussissez à avoir peut-être 5 5 5 5 5 5 5 5 5 il est très facile de vous retrouver avec ses quatre mille ou bien 60 mille fois le mois pour ceux qui sont en licence maintenant si vous voulez atteindre comme ça le summum de des 150 mille ou bien des 200 mille à part les nôtres que vous recevez qui vont vous pour plus c'est peut-être à 50 à 50 mille à 100 mille francs cfa vous devez aussi participer aux activités de l'université parce que lorsqu'on passe peu et si lorsque pas c'est pas une activité à une activité à l'université vous recevez forcément un certificat de participation vous voyez et le certificat de participation lorsque vous l'utilisez par exemple comme ça vous allez envoyer ce certificat là dans votre administration ou là où vous étudiez à votre faculté voilà ils vont noter ce certificat là chaque fin du mois et quand on note cela se reproduit en termes de frais ou bien en termes de sommes sur les frais de bourse que vous recevez chacun du mois donc une personne qui a participé peut-être à 15 activités suivant dans son université quand je dis participer vous devez être présent vous devez participer vous devez envoyer des choses des choses nouveaux vous comprenez des choses nouvelles plutôt donc une fois que vous prenez cela et que vous allez dans votre université par exemple comme ça ils vont noter ok vous avez participé ils vont nous dire ça et chaque fin du mois vous allez voir que votre vous êtes au lieu de passer à 5060 les francs vous devez à 100000 ou bien à 80 mille francs ou bien 80 mille francs donc une personne si vous avez un ami avec le avec lequel vous êtes déjà dans des mêmes points vous allez comparer entre ce que ce que l'ami fait vous allez voir que malgré que vous avez les mêmes moyennes à l'école vous allez voir que vous êtes vraiment vous êtes largement supérieure en termes de frais de boursiers par rapport à votre avis donc c'est un peu ça la participation maintenant ceux qui sont en master et en termes de doctorat voilà vous allez voir que il y à des participations à des concours il ya des participations à des bourses supplémentaires c'est à dire au lieu d'avoir 555 et que vous allez toucher 80 mille francs 50 mille francs 200 mille francs vous allez voir qu'il ya des concours et qu'on lance en plus des activités que vous avez fait là bas vous allez passer à l'activité vous allez participer aux activités de l'université vous allez vous retrouver peut-être à 200000 à 200000 et lorsque vous vous trouvez à 200000 à côté de ça il ya un coup de concours voilà d'université de doctorat que vous allez participer et lorsque vous participez au frère que vous participez il y à votre vos frais qui augmentent vraiment si vous participez si par exemple il ya un concours de six cent mille francs bien des 800 mille et 800 mille francs c'est pas pour le gain si vous l'obtenez on vous donne pas directement l'émission de français et quand vous êtes boursier le divisé en trois et vous allez voir que sur les trois mois ils vont rajouter un peu de vos 150 mille francs bien et du sens de 120 mille 80 mille francs ils vont rajouter et quand ils rajoutent si on rajoute vous allez vous retrouver vraiment avec des sommes qui sont assez colossales donc vous comprenez comment se passe maintenant pour une personne vraiment qui vient ici qui ne veut pas vraiment étudier qui est boursier qui n'est pas vraiment étudier tout ça comme je l'ai dit si vous vous retrouvez avec sûrement que des deux ou bien vous passez à des sessions la pression vous n'avez pas valider la seconde session est passée à seconde session vous allez vous retrouver avec minimum peut-être au lieu de 20 mille même peut-être que vous n'allez pas vous de la famille il ya des fois même qu'on ne vous paye pas le mois vous comprenez donc ça sera hyper compliqué pour vous si vous venez et que vous n'êtes pas étudier c'est pourquoi quand vous venez ici vraiment rester concentré et finissez vos cours pour lesquels vous êtes venus c'est hyper important en termes de travail si vous voulez travailler là c'est autre chose maintenant qu'est ce que vous devez faire alors vous vous préparez pour venir vous pouvez déjà venez dans votre tête même si vous êtes boursier dans votre tête prenez le temps de dire que non c'est vrai je suis boursier je considère que si je suis boursier mais il ya une chose qui est certaine est sûre même si vous ne vous ne bossez pas bien même si vous c'est bien votre titre de boursier c'est à dire ne change pas voilà ça peut changer l'année qui va suivre mais ça ne change pas c'est à dire que vous ne payez pas des fois de scolarité là c'est sûr maintenant actuellement nous sommes tenus par un de l'argent que vous risquez aller recevoir à chaque instant que vous doublez des fonds et à chaque instant que vous ne venez pas au courrier ou bien vous ne passez pas vous ne participez pas aux activités vous comprenez donc c'est de ça que je m'entendais parler sinon les frais que vous allez payer à l'école là il n'y a pas de problème rien à l'école voilà lorsque vous arrivez que vous aimez aussi les pays à l'école alors comment est-ce que vous allez vous apprêter pour pouvoir venir vous apprêtez comme je vous l'ai dit c'est assez simple vous allez mettre en tête que voilà je suis boursier c'est vrai je vais pas payer les coûts à l'école c'est vrai mais qu'est ce que je dois faire pour pouvoir avoir un peu d'argent et aussi essayer de faire quoi de souvenirs à mes besoins déjà là bas donc vous prenez l'exemple sur une personne qui n'a pas vraiment de bourse et c'est que si j'arrive ici chaque fin du mois j'ai pu dépenser peut-être un thème de nourriture tout ça on approvisionnement je peux mettre peut-être 25000 20-30 mille francs le mois ça je le répète toujours je parle aux personnes qui ne fument pas je parle aux personnes qui ne boivent pas parce que ici à cause du changement climatique lorsque les personnes arrivent ici il y a des habitudes qui changent c'est parce qu'il n'est pas là bas aussi avec des groupes que vous recevez ici avec des amis en tout cas c'est là quand lorsque l'environnement change et que vous aussi vous changez avec l'environnement vous voyez que parce qu'il ya d'autres c'est un fumant en buvant il se réchauffe vous comprenez donc ce qui veut dire que quand il fait froid il ne peut pas vraiment être seul et tout autour donc ils vont en boîte voilà tu voilà donc moi ça c'est moi ça je vous déconseille parce que en tant que tu viens d'étranger c'est ce que c'est ce qui peut vous ruiner ici facilement et sans problème comprenez donc dans un premier temps vous apprêtez comme des personnes qui n'ont pas de bourse et lorsque vous arrivez vous savez que vous allez dépenser peut-être 35 mille francs le mois vous êtes au dotoir vous déposez 35 mille francs le mois ou bien 40 mille francs le mois vous apprêtez comme ça en conséquence et vous venez c'est pas parce que vous avez une bourse de russie que vous allez payer seulement vos billes avions vous allez venir directement ici et puis le gouvernement vous avoue à vous mourir ça c'est pas vous allez vous tromper énormément la bourse russe par un charge je le répète je le dis encore les frais de scolarité de l'usd et chaque fin de mois une allocation mensuelle que vous recevez et c'est ce que je viens de vous expliquer ici donc si vous prenez votre temps dit non voilà je suis boursier donc je viens d'ici je vais faire ce que je veux je n'ai pas d'argent vous allez vous vraiment heurter à un mur hyper hyper immense vous comprenez parce que imaginez vous lorsque vous allez arriver déjà même lorsque vous allez arriver vous allez faire d'abord l'assurance maladie l'assurance maladie si vous n'avez rien dépensé de 50 mille francs vous comprenez après l'assurance maladie vous allez faire des tests médicaux si vous n'avez rien dépensé peut-être 20 mille francs vous allez prolonger votre visa si vous n'avez rien dépensé peut-être 20 mille francs donc il n'y a plus de sous-encore en face ça c'est vous même qui pire ça vous comprenez ça c'est vous même qui pire ça donc le thème de boursier tout le tout vraiment ils devaient vraiment comprendre parce que l'année passée comme ça par exemple on a dit on avait déjà trouvé un étudiant on a pas mes étudiants qu'on a fait venir il y avait des étudiants qui avaient gagné une bourse voilà et qui était du burkina qui devait aller en Côte d'Ivoire pour aller prendre son visa mais même les déplacements c'était compliqué comprenez donc quand les parents expliquent ils comprennent la bourse comme ça comme un truc où vous avez la bourse le gouvernement russe prend un avion on vient au burkina on vous prend dans l'avion on vous donne votre visa on vous envoie ici on vous loge on vous donne à manger vous étudiez gratuitement quand vous finissez l'avion on vous prend un avion et vous répétez dans votre pays ou bien on vous donne du travail ça ne marche pas comme ça comprenez donc c'est un peu l'aspect que moi je voulais vous donner c'est un peu l'aspect que moi je voulais vous donner et n'oubliez pas c'est mon numéro qui est là ceux vraiment qui veulent adhérer au groupe whatsapp peuvent vraiment adhérer au groupe et ceux qui veulent aussi qu'on postule parce qu'il y a plusieurs types de bourse dans tous les pays nous on a des admis un peu partout voilà c'est mon visage que vous voyez sinon le groupe est hyper hyper large et immense donc si vous êtes intéressé à aller étudier dans un pays faites nous signes voilà on pourra déjà suivre votre dossier sans problème donc c'était moi du Samo Hospital et là je suis sur la chaîne de monsieur le russe vous savez c'est un peu plus l'égard